Hier on a dit, on est dans Udalef à Moudalef, au milieu de la page. On a dit, nous sommes dans les lignes larges, cinquième ligne large. Quand quelqu'un y voit que le public est en train de souffrir, il faut souffrir avec eux. Comme on a trouvé avec Moshé Rabbeinu. Chez Thier, Atson, et Moshé, et Moshé, et Moshé sont lourdes. Il levait les mains comme ça pour montrer aux enfants d'Israël qu'il, avec eux, il dirigeait les mains vers le ciel. Il dit, c'est quoi, Moshé Rabbeinu, ils ont pris une pierre. Moshé Rabbeinu, à cette époque, il a 83 ans, 82. Est-ce qu'on fait un soir le leader de l'âme Israël sur une pierre, pas sur un coussin ? Mais ça, c'est pas quand ils étaient en combat, ça. D'accord, d'accord, mais c'était pour ne pas qu'ils se battent, je crois. Non, mais ils ont mis une pierre à s'asseoir. Ah, plus confortable, ça, un coussin. Ah non, mais il s'assoit pas sur une pierre. Bon, remarque, il n'y avait pas beaucoup de coussin à l'époque. Il y avait, et tu crois qu'il dormait sur des pierres ? Ah, c'est vrai. Non. Rahel va t'ignorer ta karim, elle a volé ta teraphim, et elle se couchait dessus. Non, il y avait, il y avait toujours. Tu sors en champ de bataille, tu prévois. Pour les chefs de la guerre, il y a toutes les prévues. Tout celui qui participe dans la peine, la tristesse du public, il méritera avoir aussi les moments de joie. Mais ça, c'est une réponse pour les gens un peu légers d'esprit. Qui c'est qui me voit ? Ok, tu sais, je ne mange pas devant les gens. Pour ne pas les gêner dehors, chez moi, à la maison. Qui c'est, qui c'est, si je prends un gâteau, si je prends un café, ou je ne prends pas ? Les pierres de sa maison et les poutres de sa maison témoignent en lui, sur lui, comme qui est écrit dans le prophète Chabakouk. Qui éven mekir tizarak ve'chafis me'et siya'anena. La Gemara, elle amène cette rachat dans, aussi dans ma cercle de Chagiga, que quand l'homme, il arrivera au bedin chez le ma'ala, ce sera les murs de sa maison qui vont témoigner l'avérote qu'il a fait dans les quatre murs. Ve'chafis me'et siya'anena. Ils vont parler comme l'âne de Bil'am. Dans le Zohar Akadosh, il y a un débat entre Rabbi Pinchas Ben Yaïr, le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai, et Rabbi Shimon, combien d'anges l'homme a qui l'accompagne dans Ali. En fait, il faut savoir que l'homme, quand il est né, il y a son père et sa mère qui s'accouplent pour avoir un enfant. Il y a un accouplement spirituel, avant ça, qui se fait au niveau de chaque Nechama. Une Nechama, elle ne peut pas devenir que d'un couple homme-femme. Il y a un accouplement, ce qui s'appelle spirituel, qui s'appelle Zivug Neshikin El Yonim, qui crée des Nechama et de Malachim. Après, il y a un Zivug de Yesod et de Yesod, plus bas, pour créer des hommes. Le Zivug des Nechama et de Yonot, il crée l'ange qui est comme un nabi sur l'homme, de la même manière qu'on prend sur nous un nabi. Il nous couvre, et il nous couvre. Nous avons les Nechama et les Malachim. Selon Rabbi Shimon, c'est deux. Selon Rabbi Pinchas, c'est cinq. Le Haru Kadosh, il mentionne cinq, il dit quatre. Mais en tous les cas, c'est plus nombreux. Il y a des drachotes sur quoi ils s'appuient. Là, on parle justement de ces deux Nechama et de Malachim qui accompagnent l'homme. Et ceux-là, mais la ville, la dame, c'est eux les témoins. Tu ne peux pas... À l'époque de la Gemara, quand les gens rentraient aux toilettes, ils disaient ils ne voulaient pas rentrer avec eux. On disait un texte. Après, on a arrêté de le dire. Vous avez entendu ce texte ? On disait un texte avant de rentrer aux toilettes. Les anges qui m'accompagnent, ça ne serait pas que vous rentrez avec moi. Et c'est comme... Ils ne viennent pas là-bas. C'est pour ça qu'on dit toujours que dans les toilettes, il y a des mazikim. Comme ils savent qu'il n'y a pas les anges, donc ils viennent. On dit dans le « Cherchez-el-Pégaïm » dans « Yeshef Veseter ». « Malachav » « Malachav » au pluriel. « Lishmour » « Lishmour » « L'homme » Quand l'homme a perdu cette garde, c'est-à-dire où il va partir, ou que rapidement il doit faire vite un pidion nefesh pour les ramener des fois, il quitte l'homme. Alors il dit ces anges-là sont les témoins de l'homme sur l'homme. Il a fait ceci, il a fait ça. Il y a deux témoins. Il y a comme d'abord, Hashem il a donné deux témoins, deux malachins. Alors voilà, il vient témoin. Déjà à la base, pour juger, il faut... « Chez Néhémar » « Qui malachav » « Avitavelach » « Ribi Khidka » Lui il a dit la neshama. « Nishmato « Chez l'adam imeidah » « Chez Néhémar » « Mishokhevet » « Chez Kekha » « Chez Mopit Chepicha » « Fais attention, « Mephito » « Tafam » « Mephito » « Mishokhevet » « Mishokhevet » « Rien, il rentre à la maison « Il n'est pas bien » « Ça va, il dit « Qu'est-ce qui se passe mon chéri ? Qu'est-ce qui se passe ? » « Laisse-moi tranquille » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Elle ne le lâche pas » « Il lui dit « Mon collègue, il m'a parlé très mal. » « Qu'est-ce qu'il t'a dit ? » « Il m'a dit ça et ça. » « Tu ne l'as pas répondu. » « Tu ne l'as pas coupé les oreilles. » « Tu ne l'as pas dit ? » « Elle te chauffe. » « Mais après, deux semaines après, quand elle se dispute avec toi, elle te dit « Même ton ami, il a dit sur toi que tu es comme ça. » « Elle te ressort. » « Oui, il a dit « Je te le moins, mets l'air. » « Mishokhevet » « Très qu'est-ce qui se passe ? » « Très qu'est-ce qui se passe ? » « Ça te donne un inconfortement. » « Quand tu as ta femme, tu veux parler de ce qui t'a passé. » Il faut savoir, ce n'est pas toute chose qu'il faut dire. Un homme qui dit à sa femme qu'il s'est fait insulter, il baisse toute sa valeur aux yeux de sa femme. Il faut qu'il ait un bon ami qui lui dise à un ami, pas à sa femme. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire même à sa femme. Il a dit « Ch'eloumou melechmishokhevet reikera » « Celle qui s'assoit qui met sa tête sur ton épaule. » « Ch'est mort, pitrepi, garde les portes de ta bouche. » Il y avait un homme où il avait sa femme qui parlait beaucoup. Un jour, il a trouvé un trésor. Il a trouvé un trésor. Il a dit « Je ne vais rien que faire rentrer l'argent à la maison. Elle va parler aux voisines. Le roi, il va me prendre, il va me couper la tête. Pourquoi je n'ai pas donné à l'État le trésor ? » Sa femme n'était pas trop une grande rachama. C'était un bûcheron. Il a dit « Je ne vais pas faire rentrer à la maison. J'ai peur d'elle. » Il a pensé « Comment je fais pour ne pas avoir des histoires avec elle ? » Il a dit « Comme elle est un peu naïf. » « Comme elle est un peu naïf. » « Qu'est-ce qu'il a fait ? » Il lui a dit « Dis-moi, ma femme. Je travaille il y a 20 ans. Je taille des bois dans la forêt. Ça ne t'a jamais intéressé de venir avec moi à la forêt ? » Tu sais, il y a des merveilles dans la forêt. Tous les jours, je vois des trucs. Tu me prépares à manger, mais ce n'est pas toujours que je mange parce que tu me prépares parce que dans la forêt, il y a beaucoup de surprises. Ça se réveille. Elle a dit « Mais tu ne m'as jamais invité à venir avec toi ? » Il lui a dit « Avec le plus grand des plaisirs, je taille le matin, on fait vite les tâches, tu viens avec moi. » Il lui a dit « Ok. » Le jour avant, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a acheté des chocolats, des pains, des bouteilles de vin. Il est parti, il les a accrochés dans la forêt. Il lui dit « Arrive l'heure du midi et lui dit « Viens, on mange. » Il dit « Viens, on va cueillir d'abord les surprises qui nous attendent. Chaque jour, il y a des surprises dans la forêt. » Il vend et il est comme une folle. Il voit des chocolats sur les arbres, du pain, des bouteilles. Tu vois ? Il dit « Quoi ? Tous les jours, tu ne les ? » Oui, tout le temps. Il a dit « Demain, je vais t'amener dans un autre endroit dans la forêt où il y a des habits qui sortent, des arbres. » Il est parti la veille, il a acheté des habits, il a mis des jouets comme ça quelques jours. Elle est comme une folle. Après quelques jours, il lui a dit « Tu sais, j'ai trouvé une très grosse surprise dans la forêt, un grand trésor qui va nous suffire jusqu'à la fin de notre vie. » L'après-midi, toutes les voisines au courant ont trouvé un grand trésor. Deux jours après, il s'est appelé chez le gouverneur de la ville. T'as un trésor, il faut le donner. Il dit « De quoi vous parlez ? » Il dit « Mais ta femme ? » Il dit « Ma femme, elle est folle. Dites-lui, il y a des choses qui poussent dans la forêt sur les arbres, vous allez voir. » Ah, le vicieux, il est malin. Mais je remets très qu'il y aura. C'est mon trébira. Vous n'avez pas inventé cette histoire à votre femme ? Non. C'est pour ça que c'est écrit dans Pirkei Avot. Il faut avoir un bon ami, un, à qui tu peux te confier et raconter. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas raconter à ta femme. Il y a des choses que je ne peux pas lui dire. Ce n'est pas tout qu'on lui raconte. Alors, il dit qu'il y a des choses qu'on lui dit qu'il y a des choses 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 Il y a un homme, il pense que quand il a fait de l'avero toute sa vie, il pense que l'olam Abba c'est un gros pack. On lui dit, allez, tout le reste, on ne regarde pas. Un jour le gars, il a amené quelqu'un, un juif, qui faisait de la peinture à la maison. Ce juif n'était pas du tout pratiquant. Quand il faisait la peinture, il s'est assis pour manger. Avant de manger, le gars, il a couru, il a amené Nethilat Yadayn avec une serviette et une kippa. Il a dit, Rabbi, il n'y a pas une avérat dans la Torah que je n'ai pas faite. Maintenant, mon problème à moi, tu crois que c'est Nethilat Yadayn ? Le gars, on devine, il lui a dit, mon fils, le Kadosh Baruch Hu n'ignore à rien. Ce que tu penses que toi tu as oublié, lui, il se rappelle. Ce que tu veux oublier, lui, il se rappelle. Au lieu d'être puni au Gayinom 500 ans et 15 minutes pour la Nethilat Yadayn, je veux que tu sois puni que 500 ans. Je veux t'éviter encore 15 minutes parce que tu ne sais pas c'est quoi Gayinom. Quand il a entendu ça, il a fait du chou. Il n'y a pas même un centime. Pourquoi qu'il n'y a pas de chou? Ce que l'homme dit, l'homme ignore. C'est une petite avérat. Je veux dire, toi, tu l'as oublié, moi, je ne l'oublie pas. Toi, tu n'as pas fait de chou. Tu n'as pas fait de vidouille sur ça. Mais l'homme que lui, il se vante des mitzvot qu'il a fait, ça, il n'y a pas de chou. Il n'y a pas de chou. Il n'y a pas de manière qu'il n'y a pas de chou, il paye sur chaque mitzvah. Tu fais une très grosse mitzvah, tu fais une petite mitzvah, tu es payé. Tu es payé pour tout. Il n'y a pas en gros, il n'y a pas un promote grossiste. Il y a tout, tu es payé. Pour le bien et pour le mal. Il n'y a pas en gros, il n'y a pas en gros. Ce jour-ci, tu étais là-bas ? Oui. Tu as fait la vera là-bas ? Il y a la vidéo. Signe. Ici. Vous avez raison dans votre chou. On lui montre. Et quand il y a un homme, il n'y a pas de chou, il n'y a pas de chou, il n'y a pas de chou, il dit à l'homme. Il raconte à l'homme comme il l'a fait Nathan avec David, avec Bathsheba. Il lui a raconté une histoire de deux voisins. Il y a un qui était riche, parce qu'il était pauvre. Il avait une petite bichette. Une biche, oui. Une biche. Il prenait sa laine. Il lui a dit, il a égorgé. La chef de l'homme, il lui a pris, il prenait la laine, le lait. Il est venu, il lui a égorgé. Il avait dit, David, combien il doit payer ? Quatre, cinq ? David Améler, il dit, il faut le tuer, ce homme. Il n'est pas le tuer. Il dit, c'est toi. C'est toi. Et là, David Améler, il reste. Il s'assoit par terre. Et il jeûne trois ans. Trois ans ? Trois ans. Avec des sacs. Et il fait le théidim, chapitre 51. Il crie le 51, tous les jours. Le mise-mort de la Teshuvah. Tout le livre charret de Teshuvah de Revenu de Géronde, basé sur ce chapitre 51. L'amnatsar, le mise-mort de David, mais vous avez l'avnatan à la vie, qu'a achèr va el-batshava. Donc, il fait, il signe. Bon, maintenant, on revient à notre sujet de Ta'anit. Amar Shmuel. Kola yorjev ve Ta'anit. Nikra. Chote. Qu'est-ce que ça veut dire ? Maintenant, on revient dans l'idée, il y a des tzadikim, ils veulent jeûner. Qu'est-ce qu'il s'appelle un tzadik, et qu'est-ce qu'il s'appelle un tzadik ? Qu'est-ce qu'il s'appelle ? Attends, un homme, Akashbohu lui a donné un corps, lui a donné une bonne santé. Akashbohu a fixé que le modèle du corps fonctionne, où on doit manger une fois, deux fois par jour, on doit être bien. Ce monsieur, pour raisons X, Y, il décide de torturer son corps. Il décide de lui faire perdre de la graisse, de le déstabiliser, ne pas manger, ne pas boire, de faire de la neige. Est-ce que Birkhal, j'ai le droit de faire une chose pareille ? C'est pas mon corps. Un homme n'a pas le droit de se suicider. S'il s'est suicidé, il est enterré en dehors de… Alors maintenant, un homme qui veut se faire… Il veut faire du mal à son corps. Il va se rouler sur la neige. Il va aller… Il va se faire torturer. Est-ce qu'il a le droit ou il n'a pas le droit ? Il se met en danger. Non, non, t'as pas le droit de te mettre en danger. Ah ? T'as raison. C'est une bonne question. Moi, je vais penser, c'est incroyable. Est-ce que j'ai le droit de… Pourquoi ? Gêner, il faut avoir une bonne raison. Non, non, mais pourquoi ? Non, mais la question qu'il pose, c'est pas ça. On ne m'en gêne pas pour le plaisir de gêner. Est-ce que tu as le droit de te faire du mal pour rattraper quelque chose ? Alors, on va voir. Alors, déjà, il faut voir, il faut comprendre. Pour le ticoum ? Akadosh Baruch Hu, il nous a permis de gêner. Oui. Maravonotehem, it'anou. Akadosh Baruch Hu lui-même… Un bon matin d'oreille, vous avez… Akadosh Baruch Hu lui-même punit l'homme en lui faisant des inouïm. La question… Lui, il est propriétaire de notre corps. Nous, on n'est pas propriétaire de notre corps. Exactement. Un homme, il est propriétaire… Pourquoi on n'a pas le droit de faire un tatouage ? Notre corps, il ne nous appartient pas. On appartient à HM. Qui tu es, toi ? Un homme, il veut se faire amputer. Stam. Il veut jouer dans un film. Il veut se faire amputer. Si HM ne donnerait pas l'ordre pour la britmine, on n'aurait jamais fait la britmine. Un homme, il veut qu'on lui enlève une oreille pour donner à un homme qu'il aime. Il a le droit, il n'a pas le droit. Un homme, il veut vendre un membre de son corps. Pour une greffe, pour sauver quelqu'un. Un homme, il veut vendre un membre. Il est pauvre, il veut vendre ses yeux pour quelqu'un. Il veut vendre. Il a le droit. C'est son corps. Non, il n'a pas le droit. Ce n'est pas ton corps. Et pour un rein, quand on a besoin de donner un rein ? Un rein ! Du moment où le danger, il est à zéro, aujourd'hui, il y a 15 ans, les rabbins ne l'autorisaient pas. Aujourd'hui, que le risque est descendu à zéro. Ça veut dire que si. Parce que tu peux vivre avec un rein. On peut vivre avec un rein. Avec la technologie, les connaissances. Et le prix de 100, c'est pareil ou pas ? Pas zéro, bon. Le prix de 100, c'est pareil. Quand on émute ça à quelqu'un. Alors, justement, regardez. Oui, ça ne fait rien. Tu peux donner. Tout celui qui se met dans une Tahanite, il s'appelle fauteur. Ça va. Pourquoi ? Parce qu'il est sauvé comme le Tanah. On parle ici de Mitrat Nazir. Le Nazir, il amène un corban. À la dépêche. Quand il arrête à Nézirut, il est écrit qu'il amène un corban de Choté. Et le Kohen, il est méchaper à la... Asher Chata. C'est un tzadik. Il a fait pousser les cheveux. Il n'a pas bu du vin. C'est quoi, mais Asher Chata ? Chata ? C'est pas très... Il ne s'est privé que du vin. Asher, il a donné du vin. Il ne voulait pas prendre le vin. C'est comme on a dit... Il s'est privé que du vin. Il s'appelle Choté. A plus forte raison, quelqu'un qui se prive du pain, de l'eau, de tout. Ça, c'est Rabi El Hazar. Rabi El Hazar. Il s'oppose à Rabi El Hazar. On a deux. Rabi El Hazar. Et Rabi El Hazar, Hakapar. Non, c'est pas... Hakapar, c'est avec un couf. Lui, il dit, non, Nikra Kadosh. Dans le même texte. Kadosh, il y a... Gadel Pera, c'est un rochot. Oum, c'est chez le tzier. Ratsmo, il a mis d'avarachan, Nikra Kadosh. A Metsaer, Ratsmo, Mikol, d'avarachat, Kama, vechama. A plus forte raison. Qu'il s'appelle Kadosh. Ça, c'est le... Maintenant, il va expliquer qu'est-ce qui répond à ce passout. Mais les Shmuel, il a écrit Kadosh. Ah, ou à Gidul Pera. C'est pas lui qui est Kadosh, c'est les cheveux sont Kadosh. Les cheveux du Nazir sont Asurim Bena. C'est pas Kadosh, l'homme. Kadosh, les cheveux. Comme du... Comme du Ekdash. Tu peux rien faire avec. Tu peux pas les vendre pour une pericule. Ou les rabbis El Hazar, Anikra Chote, c'est écrit, Ma'ashir Hata. Ah, ou des saïfs, quelqu'un qui a jeûné, il a détruit son corps. Ou, d'après le Peshat, il est devenu impur. Hata. Comment le Nazir, il a cassé ça ? Il veut toucher maintenant des morts. Tu salis, t'as déjà vu. L'agmara n'a pas tranché l'alha. Est-ce qu'on peut jeûner ou on ne peut pas jeûner ? Ce qu'ils disent aujourd'hui, les gdolés d'Israël, ils disent une chose simple. L'agmara n'a jamais statué de tout. Non. Elle ne sait pas. Non, ce n'est pas qu'elle ne sait pas. C'est que ça dépend des hommes. Je vais expliquer. C'est-à-dire ? Ah, oui. Le niveau, le niveau. Un enseignant, il enseigne dans une yeshiva. Il a ses élèves, il a des... S'il va jeûner, il va avoir mal à la tête, la qualité de l'étude sera moins bonne. Il fait une arvera. Il empêche les gens à bien étudier la Torah parce qu'il jeûne. Si un homme jeûne et il sait qu'il est très nerveux, son shalom b'ayt, au lieu de manger, il va manger sa femme. A solo de jeûner. Si ce n'est pas des tarniots obligatoires. Tu jeûnes sur le compte de qui ? Tes enfants ? Ta femme ? Mon père, il jeûnait toujours Shovavim. Shovavim, c'est-à-dire ? Depuis la semaine de Shemot jusqu'à Mishpatim et c'est Shannam-Rubéret c'est Tourma Tetzave. Toujours ? Non. Il jeûnait deux fois par semaine. Ah, quand même ? Oui. Il prenait sur lui, il prenait pour un misreil. Pendant le mois d'Elu, il jeûnait tout le temps. Et c'est les durées, c'est combien ? C'est depuis le mois d'année de Sivaut. Le matin, à Mauda Chahar, c'est d'accord. Il jeûnait. Il avait une facilité. Il est grand de taille, il est fort, il a des réserves. Il jeûnait. Mais il sentait qu'il devenait nerveux. Il prenait la cigarette, pour fumer. Un jour, et ma mère, elle me disait, moi, je ne peux pas lui reprocher. Moi, je ne suis pas une tamide à Chahama. Je veux dire que ces jeunes, ça ne vaut rien. S'il est nerveux. c'est compliqué. Alors, un jour, un jour, ils ont été chez Ravadi Yosef. Pour une chose, tu as été invité, tu as fait un petit coup. Et Ravadi Yosef, mon père, il a pris sur lui la taranite pour demain. Et Ravadi Yosef, il parlait comme ça. Tout d'un coup, il s'est mis à parler des taraniotes. Et mon père, c'était un enseignant, il enseignait. Il disait, c'est un homme qui enseigne la Torah. Un homme qui a beaucoup d'enfants et qui prend sur lui un jeûne, c'est une avera et pas une mitra. Parce qu'il ne s'occupe pas bien de ses enfants, il est fatigué, il est nerveux. Il disait, il vaut mieux rester avec un sourire, il vaut mieux enseigner plus la Torah. Mon père, c'est un homme amitié. Tout de suite, il s'est levé, il a dit, Rav, faites-moi un taratne d'arim, j'ai pris pour moi le jeûne de demain. Et il a arrêté de jeûne. Ça veut dire que votre papa, il ne fait plus de jeûne depuis alors ? Enfin, de jeûne, pas les autres. Il fait d'autres choses, oui, mais il ne prend plus sur lui des jeûnes tant qu'il enseigne. Il est seul à la maison, oui. Il me dit toujours qu'il aimait prendre le vendredi. Pourquoi ? Parce que vendredi, on travaille moins. Et il dit, au lieu de perdre, de toute façon, j'arrive les Faux de Shabbat bien et je prends une taranite. Donc, il prend vendredi. C'est un jour où on enseigne que jusqu'à 11h du matin. je ne sens rien du tout en 11h30. Il aimait prendre le vendredi. Mais lundi, jeudi, il a arrêté avec ça. Il a dit, j'ai un oncle, un frère de ma mère. Lui, c'est le maître des jeûnes. Motsaya Shabbat, il jeûne Ratsouf tout le mois de Elul et tous les chevalimes jusqu'à vendredi. Motsaya Shabbat, c'est les gens du Maroc de l'époque. Ils se sentent faibles. Ils se sentent faibles que jeudi. Ils ne mangent pas le soir. C'est incroyable. C'est six jours de jeûne. Rabi El Hazar, il faisait ça. Baba El Hazar, et pour pouvoir résister, il allait aux Alpes. Parce qu'il y a de l'air où il allait en Suisse. Il restait, on m'a dit que mercredi, il était déjà au lit. Il était KO. Mais mon oncle, Shibari, il faisait ça dans les années qu'il avait la force. Toutes les années. Tout le mois de Elul et depuis Parashat Shemot jusqu'à... comme ça. Ballyar Avor, Lahavdala, Nigmar, un petit mal à Vemalka, il a commencé son jeûne Tarnitav Saka. Dans le Ariya Kadosh, c'est écrit quelqu'un qui jeûne comme ça. Un jeûne comme ça, c'est considéré comme s'il a fait 44 000 jeûnes. Ça veut dire que c'est des trucs... Bon. Donc, un homme qui peut faire ça. Ça ne lui gêne pas ça a Vodat Hashem. Ça ne lui casse pas son rythme. Et il fait attention par rapport à ses midotes et par rapport à d'autres choses. C'est bon. N'i krakadosh. Sinon, n'i krakadosh. Où est-ce qu'on voit cette malade Tarnit ? Jeûne. Il y a. Mon cher Abedou, qu'est-ce qu'il dit à Mishraël ? Il a jeûné quand je priais pour vous. Donc, tu vois que la Tarnit, c'est un avantage. Si mon cher Abedou, il dit qu'il n'a fait que des filotes et il dit je ne me suis pas concentré dans rien de torquée à gouffre, tu deviens plus spirituel, tu t'éloignes, tu déconnais du matériel. Mais encore une fois, tout ça dans des mesures. Tout ça dans des mesures. Comment on peut dire une chose pareille ? Il dit comment Rabbi Al-Azhar il a dit que l'homme qui jeûne il s'appelle Kadosh, il s'appelle Tzadik. Arrêt, tout homme doit penser que Kadosh va où il est chez lui. Il a invité, est-ce que tu as le droit de manquer, de ne pas donner au roi à manger ? Le Ebenezra, il dit dans son piyout qui est Shabbat, c'est un des piyoutimes extraordinaires. Rabbi Avram Evenezra, qu'est-ce qu'il dit ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il dit ? C'est profond. Il te dit, Rabbi Avram Evenezra, il te dévoile la raison pour laquelle on n'a pas le droit de jeûner Shabbat. Il dit Shabbat, c'est le jour où on change le pain de proposition. Tu mets le pain devant Hachem à table et tu ne veux pas t'asseoir toi à table avec lui ? Ça vexe. Imagine toi, tu as invité chez quelqu'un qui te dit, je t'ai invité pour dîner, pour déjeuner. Tu viens chez lui, il te met une assiette, et lui, il s'assoit comme ça, il te regarde. Ça ne passe pas. Tu manges avec moi, tu ne vas pas me regarder, ce n'est pas joli. Alors, il dit Rabbi Avram Evenezra, parce que on amène le lechem à panim, pour cela, les 20 millions qui pourront, c'est magnifique. Ça, c'est mon hidou sur le chant de Rabbi Avram. Il s'est acclou, tu ne sais pas, on ne pense pas à ça. par rapport au fait de vous jeûner et que vous ne vous donnez pas à manger à l'achem. Alors, il dit, la camarade a dit, alors, comment on devient cathode ? Alors, Rabbi Lazare, il dit, tu as il faut savoir comme il a dit le Baal Shem Tov, il a amené une preuve extraordinaire qui est même dans le matériel, il y a du spirituel. Il dit, regarde, un homme comme Arizal, Rachid. Les kadosh, on est d'accord ? Cet homme, il ne va pas manger trois jours, quatre jours. Il pourrait étudier la Torah ? Non. C'est pas si bien. Cinq jours, six jours. Il arrive au bout de ses forces. Il pourrait étudier ? Non. Mais il dit, attends, je n'ai pas compris. Si la Torah, elle est spirituelle, pourquoi je ne peux pas ? Pourquoi j'ai besoin du matériel ? Alors, il t'a dit, forcément, tu comprends que même dans le matériel, il y a du spirituel qui alimente le spirituel. Ça veut dire, l'étude doit être alimentée du spirituel de la Torah. Il y avait le Tourézav, l'auteur du livre Tourézav, sur Chulhanaruch. C'est le gendre de l'auteur du livre Bayt Hadash, le bar. Le taz, c'est le gendre du bar. Le taz, David Segal, Lando. Le bar, Rabbi Yoel Sirkish, le krakow. Rabbi Yoel Sirkish, quand il a pris Rabbi David Segal pourrait s'engendre, Rabbi David était un érudit en Torah. Il a dit, « Rabbin, moi je veux étudier la Torah, on me propose une fille où je peux étudier tranquillement et mon beau-père va me nourrir. » Il dit, « Je te nourris. » Il dit, « Mais qu'est-ce que tu vas me donner à manger ? J'ai du pain ? » Il dit, « Non, tu auras tous les jours un bon repas. » Un bon. Et un jour, le Tourézave, son beau-père dans le contrat, il dit que tous les jours, il s'engage à lui donner de la viande. Le Tourézave, il rêve le soir qu'on lui dit que dans le ciel, qu'il n'étudie pas bien. Qu'il n'étudie pas bien ? Oui. Et il a fait son compte. Il n'a pas rempli son contrat. Il a fait son compte qu'en fait, depuis six mois, son beau-père est devenu pauvre. Pour lui. Il ne pouvait plus lui donner de la viande et lui donner du poulet. Il a pris son beau-père en dîme Torah. Je ne sais pas. Écoutez, écoutez. Écoutez l'histoire. Écoutez l'histoire. Il a pris en dîme Torah et les déhanimes, ils ont dit, puisque Chachamim, ils ont été Kovim, qu'on n'a plus le droit de manger le poulet avec du lait parce que c'est comme de la viande et il faut attendre six heures entre le poulet et le lait. Donc, c'est considéré comme s'il t'a donné un repas basari tous les jours. Quand il a dit, Akadosh Baruch Hu, voilà, tu vois, même le Bédine, ils ont trangé que mon beau-père a raison. Parce que lui, pourquoi il a pris son beau-père en dîme Torah ? Parce qu'il ne voulait pas que son beau-père soit puni par Bithoul Torah. Il a dit, voilà, ils ont dit qu'il n'était pas sensé et c'est comme ça qu'il a donné vie à son beau-père. Il a blanchi son beau-père, exactement. Il a blanchi son beau-père qui ne soit pas considéré comme quelqu'un qui a transgressé son engagement et qui a causé un Bithoul Torah. Toujours le Rob Benetit de Nabachar le disait aux yeshivotes, donnez bien à manger aux élèves. Il dit, si vous leur donnez du poulet, ils vont étudier comme des poulets. Si vous leur donnez de la viande, ils vont étudier comme des bœufs. Tu veux quelqu'un qui fait bien ? Donne-le bien ! Il a besoin de se prendre la tête, il a faim, il n'est pas fait. une bonne zvara. Il mange bien. Il peut étudier. au général. Au général. Alors, la gémarra elle dit, regardez. Tu feras des Tunisiens pour le coup de j'avais. On ne passe pas les poulets. Maintenant, Alors, la gémarra, maintenant, justement, la réponse que je vous ai dit. la gémarra, la gémarra, la gémarra, la gémarra, et ça, c'est chou, la gémarra, la gémarra, la tête, l'envie de la tête, tu t'appelles kadosh quand tu te l'as enlevé. Mais quand déjà ça agit sur ton corps, tu es faible, tu vas dormir à midi, tu es fatigué, tu es chaos, tu n'étudies pas la Torah. Si tu as perdu ton chiot Torah, parce que tu as pris sur ton jeûne, ça ne vaut rien du tout ton chiot Torah. Ton jeûne. Le grand de Vilna, le grand de Vilna, sa femme aussi, elle faisait Tarnitavsaka. Et un jour, elle ne lui disait pas qu'elle le faisait. Moultzayeshavat lui a dit, Amen, mais elle avait mal le cas. Mika, lui, il a dit, l'assiette pour toi, il est où ? Elle a échappé. Non, je ne veux pas, non, il n'y a pas, je ne veux pas. C'est Melave Malka. Je dois manger. Elle lui a dit, j'ai pris sur moi un jeûne. Tout de suite, il a appelé deux élèves, il a fait attarate le darim. Il dit, tout ton jeûne, il ne vaut rien si tu as transgressé dans l'achat dans Shulchan Arouk. Shulchan Arouk dans Siman, il dit, il dit, il faut savoir. Le hynyen de Melave Malka, malheureusement, il est light chez les gens. Parce qu'il mange beaucoup, on mange. On n'a plus trop faim. Moi, ma belle-mère, je t'ai briat, elle fait pour mon beau-père un repas spécial pour Motser Shabbat. Elle cuisine, quand elle cuisine, elle arrive au Shabbat, elle lui cuisine un petit plat pour Motser Shabbat. Il finit la Havdala, il ne se lève pas pour ne pas avoir le hynyen de Sarara d'oublié. Ma belle-mère, elle lui amène la Ntila Tiedaïm. Il fait, il fait l'erre et michne et il mange tout de suite de Melave Malka. Elle fait un plat, pas les restes du Shabbat. Celui qui, l'Akmarah dit, celui qui mange Melave Malka, c'est Oudarevit, il est épargné de toutes les maladies. Hachem, il n'a pas de maladie. C'est une achilla qui est l'Hachem Shabbat, il m'a 100%. Tu ne manges que pour Hachem, que pour honorer le Shabbat. Mais on ne peut pas rétorquer Rav, le même raisonnement que pour le Tahanit. C'est-à-dire, je fais le Tahanit pour enlever l'envie, là, c'est Kadoche, mais pas quand je vais. Et si, par exemple, je suis plat, on a bien mangé Shabbat. J'ai plus de pain pour faire Melave Malka. Il faut que c'est pas trop mangé Shabbat. Il ne faut pas trop mangé. On mange mal. On mange mal. Ça, on le dit pour Zahishit. C'est en plus, il faut penser au sein de la réveillie. Zahishit, c'est ça. C'est écrit dans la halakha. Je suis à manger, tu vas te traîner à la table. Vous savez que ça veut dire Keshem ? Vous savez qu'elle veut dire Keshem ? On mange trop peut-être. Keshem, c'est de la même manière. De la même manière, c'est-à-dire ? Mamash, c'est pas... Le Knisato, on ne mange pas avant. Le Shabbat, tu manges un repas. Le Shabbat, c'est pas Knisato. Knisato, c'est Knisato. Non, c'est la Knisato. Tu reçois le roi quand il vient chez toi et avant de sortir, tu lui fais une serouda ? Oui. Se ni'e-ma gomèd naf shoish, ch'e-zet-va-okher ch'e-ro. Ach Zari. Amar, Rav Sheshat. Écoute ce qu'il a dit, Rav Sheshat. un Talmud qui jeûne que le chien il mange son jeûne il ne veut rien il ne veut rien son jeûne s'il étudie moi les gens ils ne frenaient pas sur eux de jeûne pourquoi ? parce qu'à Babel il faisait très humide et dès que l'homme ne mangeait pas il était et Tosfot il explique autrement Tosfot il dit en Tarnit Babel il n'y a jamais à en faire des jeûnes parce qu'il y a un manque de pluie jamais Babel ils n'ont jamais dans la statistique des milliers d'années ils n'ont jamais eu besoin de demander de la pluie aujourd'hui c'est quoi ? c'est l'Irak ? l'Irak oui la Mésopotamie est-ce que on peut dire qu'on est couvert sans motif ? est-ce qu'on peut dire qu'on peut être couvert quand quelqu'un il a un régime particulier c'est pour des raisons de santé non s'il n'a pas de régime il faut faire absolument il faut manger Kabetza Kabetza pas Kazaït 57 grammes si c'est pour des raisons de santé où on a commencé un régime c'est que si je commence à manger un peu de pain alors tu ne peux pas m'arrêter tu sais moi ce que je fais moi ma femme elle me fait une petite khala je t'ai fini de la manger c'est vous elle me surveille je lui dis il faut un chômeur la akhira de Shabbat elle fait pas mal petite astuce pour Shouda Rivérit pour ? pour Shouda Rivérit si quelqu'un le vin Rivérit c'est considéré un petit peu comme c'est pas une souda est-ce que ça peut être considéré ou pas ? de l'abdala de l'abdala tu fais une double rivérit de l'abdala tu dis une pour l'abdala et une pour la raison tu manges tu as besoin tu manges tu manges mot de tèche Shabbat quoi ? tu manges 40 grammes de pain avec un petit truc c'est psychologique c'est psychologique exactement c'est psychologique quand on s'habitue on s'habitue chez les chassidim il n'y a pas il n'y a pas de parfum et la veimalka très fort chez eux tous les élèves du Gord de Vina c'est très fort Ravadi et Yosef ils ne sortaient pas de la maison au mot de Shabbat avant de faire saouda Rivérit les gens ils cherchent des goulottes ça c'est une des plus grandes goulottes ça et faire le qui douche sur du vin et pas du Jutreval l'Avdala l'Avdala alors le Jutreval c'est pas bon tu reçois le Shabbat quand tu reçois le Shabbat avec du vin pareil Motech c'était ça il disait à tout le monde tu veux avoir du Sheffat tu veux avoir la Parnassah fais l'Avdala et le Kidou sur du vin et pas sur du Jutreval c'est moi ça va il faut être couvé à Seouda il faut manger 240 grammes tu manges une pizza un petit toast c'est un petit truc tu n'es pas obligé de faire tu peux prendre les restes du Shabbat mais c'est une indemnitude quand on prend sur nous c'est une indemnitude un petit peu une soirée crêpe même cela c'est ici j'essaie de ne pas manger on oublie la viande on peut au détail maintenant Motech tu peux faire avec le la journée est longue tu manges très peu Seouda Shlichit Seouda Shlichit c'est moins grave que Seouda Revit d'après la Lara ah bon ? oui Seouda Shlichit on peut manger des fruits dans sa petite tête des maisonotes Seouda Revit il n'y a pas écrit non c'est écrit Keshem c'est comme le repas de l'El Jabbat on ne fera jamais un Keshem c'est sûr on ne fera jamais un repas samedi soir comme celui de Renaud moi j'ai vu des gens j'étais à Londres un jour j'étais invité chez une famille chassiste ça veut dire quoi Keshem exactement ? comme de la même manière le vendredi tu fais un gros repas il faut voir les tables qu'ils font en Motech et Shabbat pas pour nous tous les Motech et Shabbat ils chantent ils restent deux heures sur l'heure déjà Rabbi Shal nous aujourd'hui on est devenu des gens de la ville Rabbi Shalom tous les Motech et Shabbat tous les Motech et Shabbat ça a fait d'aller jamais une avdala de cinq minutes et on finit que ce soit il y a tous les petits-enfants tant qu'il finit c'est pas tous les Piyotim tous les Piyotim et sa femme elle a amené le thé et les gâteaux il ne laissait pas les enfants se lever de table Rabbi Haim Paladji il dit que le bonheur de la famille c'est s'asseoir en Motech et Shabbat et faire une petite étude de Torah de Moussa Rabbi Haim Paladji il avait un cédère avec sa femme et ses enfants il a dit que pendant 50 ans ils ont fini 30 livres de Moussa tous les Motech et Shabbat trois pages c'est incroyable qu'est-ce qu'on peut faire ça s'imagine pas après c'est ça c'est le ça c'est le Rabbi Haim on va en finir jusqu'au deux points il a besoin de lui il n'a pas le droit de s'asseoir parce qu'il est même à être de Mechay Chavani c'est vrai que je vais à la synagogue je vais à Tarnit je ne peux pas aller faire la fila parce que je dérange tout le thibault si je ne dis rien il a raconté qu'il priait avec lui le matin et il disait qu'il appelait la veille de Tarnit il dit que demain matin tu sois là chez moi quand il venait il faisait la fila avec lui il dit viens j'ai à te parler il faisait rentrer au salon chez lui prends le café au lait et les gâteaux tu n'as pas le droit de jeûner aujourd'hui toi tu es un ministre en Israël tu as des décisions à prendre il y a des questions tu seras nerveux tu vas prendre pas bien les décisions tu es obligé de manger le public dépend de toi tu es un c'est Tarnit tout le monde doit jeûner mais toi tu n'es pas trop de jeûne tu es Sarah Pnime il y a des gens ils vont t'amener des papiers de conversion pour signer des changements de statut si toi tu n'es pas bien éveillé qu'est-ce que tu vas faire il est obligé à manger tous les Tarnit de Cibour sauf Tishabé qui a le bureau sans faire tous les Tarnit pour ne pas qu'il lui fasse un coup et qu'il va il l'appelait à la maison tant qu'il n'a pas bu qu'il n'a pas bu son café et qu'il n'a pas mangé le gâteau il ne le laissait pas même les 4 jeûnes et qu'il y a tous les 4 jeûnes un médecin un médecin qui est à l'hôpital un médecin il travaille il n'a pas le droit de jeûner même il t'a un Tizbo c'est dangereux s'il opère s'il est mal concentré il lui dit quelque chose il va se il peut arriver à l'erreur il est obligé de manger obligé obligé une femme qui a des enfants en bas âge elle va être au lit qui va s'occuper de ses pauvres enfants elle est obligé de manger obligé même si elle a passé 24 mois après l'accouchement un homme qui s'occupe d'un vieux monsieur qui est là à sa charge et qui a besoin de lui toujours si tu vas jeûner tu es fatigué tu vas t'endormir tu vas mal t'occuper tu es obligé de manger toi aussi on n'est pas meckel dans le jeûne on est marmire dans pico vous avez compris on n'est pas meckel on n'est pas cool on est rigoureux on est rigoureux on sait c'est quoi l'importance de la nechama à sourd de jeûner pour tous à sourd de jeûner baruch adhanei de l'aulam amin 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 à sourd de jeûne swan dans le jeûne